Pour cette rentrée littéraire, j'ai choisi un livre qui s'inscrit dans mon travail et donc je suis allée chercher Célatine de Myrtache. On ne le connaît pas beaucoup encore, mais on le connaîtra longtemps parce que, à mon avis, c'est quelqu'un qui rentre dans le rôle d'un Vaclav Havel ou un Nelson Mandela pour le Proche-Orient et pour le XXIe siècle. C'est un Turc d'origine kurde qui est leader charismatique de son parti, le Parti démocratique des peuples, le HDP. Il est en taule depuis le 4 novembre 2016, donc cela fait 18 mois et il est toujours en attente d'un procès. Il a été mis en taule après les purges qui ont suivi le coup d'État. C'est le principal opposant de Erdogan. Cet homme politique m'a intéressée à partir de 2014 parce que c'est celui qui a fait rêver la Turquie et il m'a intéressée d'autre en plus qu'il était en taule, puisqu'en fait, en prison, cet homme est devenu écrivain. Il est devenu écrivain et il lisait, il passait son temps à lire, à écrire. Il faut dire qu'en Turquie, il y a une vraie tradition de la littérature carcérale et pour cause et il s'inscrit dans cette lignée. Il s'est mis à écrire avec la permission de ses avocats qui ont défendu le fait qu'il ait du papier, du crayon pour écrire et il a écrit l'Aurore. L'Aurore, c'est un texte qui porte le nom d'Aurore, une femme. C'est la deuxième femme des nouvelles. C'est un recueil de nouvelles consacré à toutes les femmes assassinées dans le monde ou victimes de la violence. Chaque nouvelle porte le nom d'une femme ou en tout cas met en scène une femme et ce contre la violence d'État, contre la tradition. Et cela aurait pu être très, très grave, très, très dur. Mais en fait, vous allez en effet pleurer quelquefois. Vous allez beaucoup rire parce que c'est un homme qui a un énorme sens de l'humour, même en taule, parce que René Char disait « Résistance est espérance » et c'est exactement ce que porte Célatine des Myrtaches. L'Aurore, c'est le journal dans lequel Zola écrivait « J'accuse ». L'Aurore, c'est l'Aurore qui se lève à la fin du livre. C'est un texte très fort, un texte de résistance, d'une partie éclairée de la Turquie. Pour moi, en tant qu'éditeur, c'est un coup de cœur, c'est un engagement, c'est de l'intuition et ce sont des convictions. Et c'est en cela que j'ai choisi de retourner à l'édition et à la littérature.